bonjour à tous je vous propose aujourd'hui une recette ultra simple ultra rapide pour halloween on réalise ensemble ces petites araignées pas si effrayantes que ça vous allez commencer par faire fondre au micro ondes ou à la casserole 30 g de beurre avec 50 g de chocolat noir on met de côté dans un cul de poule vous allez venir mettre 25 g de sucre vous cassez un oeuf par dessus et vous fouettez je précise que pour cette recette j'ai choisi de des petites quantités parce que je voulais réaliser uniquement trois pièces on incorpore cette fois 30 g de farine là j'ai utilisé de la t55 et on termine en incorporant le mélange beurre et chocolat fondu je vous avais prévenu c'est rapide la pâte est prête pour la forme j'utilise un moule à savarin je me sers d'une poche à douille pour déverser ma pâte naturellement vous pouvez tout à fait le faire à la cuillère ça n'a aucune importance vous allez remplir donc trois moules à savarin pour la cuisson j'ai opté pour l'air fryer mode pâtisserie naturellement vous pouvez tout à fait le faire au four traditionnel je préchauffe mon four à 175 degrés quand il est chaud j'enfourne ça va cuire pendant 10 minutes et voilà le résultat on démoule on laisse refroidir sur une grille pendant ce temps on prépare la tête des araignées des boules en chocolat j'ai pris chocolat clair et chocolat clair chocolat au lait pardon et chocolat noir j'ai fait fondre un peu de chocolat blanc pour former les yeux pendant que le chocolat blanc prend j'ai fait fondre du chocolat noir et on va venir former les huit pattes de chaque araignée sur le gâteau avec le chocolat noir on va également former les pupilles des araignées et le tour est joué je vous montre ce que cela donne quand le chocolat a durci il ne vous restera plus qu'à poser les têtes des araignées sur le corps tout simplement voilà je vous avais prévenu c'est simple c'est rapide ça amuse les petits comme les grands bref on se fait plaisir mes gourmands merci d'avoir regardé cette petite vidéo ludique je vous souhaite un très joyeux halloween en attendant la prochaine recette je vous fais de gros bisous à tous